Dialogue 1 Les accessoires de mode personnel Dans cette première partie de la conversation, Emma et Nicolas discutent de leurs accessoires de mode personnel préférés. Ils échangent leurs opinions sur différents accessoires et partagent leurs conseils pour compléter une tenue. Salut Nicolas, aujourd'hui, je voulais discuter avec toi de nos accessoires de mode préférés. Quels sont les accessoires que tu aimes porter pour compléter tes tenues ? Salut Emma. J'aime beaucoup les montres. Je trouve qu'elles ajoutent une touche de sophistication à n'importe quelle tenue. Je suis d'accord, les montres sont un accessoire intemporel. Personnellement, j'aime les boucles d'oreilles. Elles peuvent ajouter de l'éclat et de la féminité à une tenue. Les boucles d'oreilles peuvent certainement apporter une touche élégante. Un autre accessoire que j'apprécie est la ceinture. Elle peut non seulement tenir un pantalon en place, mais aussi ajouter une touche de style. Les ceintures sont en effet polyvalentes et peuvent mettre en valeur la taille. Un accessoire que j'aime beaucoup, ce sont les sacs à main. Ils sont à la fois pratiques et peuvent ajouter une touche d'élégance à une tenue. Les sacs à main sont indispensables pour transporter nos affaires avec style. Un autre accessoire que j'aime porter est le chapeau. C'est à la fois pratique pour se protéger du soleil et ça peut compléter un look décontracté. Les chapeaux sont vraiment polyvalents. Ils peuvent apporter une touche d'originalité et protéger nos cheveux du soleil. Un autre accessoire que j'adore, ce sont les foulards. Ils ajoutent de la couleur et de la texture à une tenue. Les foulards sont effectivement très polyvalents. Ils peuvent être portés autour du cou, dans les cheveux ou même attachés au sac. Un autre accessoire que j'apprécie est la cravate. Elle peut ajouter une touche formelle à une tenue. Les cravates sont élégantes et apportent une touche de sophistication aux tenues masculines. Un autre accessoire que j'aime beaucoup, ce sont les lunettes de soleil. Elles sont à la fois pratiques et ajoutent du style à une tenue. Les lunettes de soleil sont indispensables pour protéger nos yeux et elles peuvent être un véritable accessoire de mode. Un autre accessoire que j'apprécie est la montre bracelet. Elle est à la fois fonctionnelle et peut ajouter une touche de classe à une tenue. Les montres bracelet sont en effet très populaires. Elles peuvent refléter notre personnalité et être un véritable atout de style. Un autre accessoire que j'aime porter est le collier. Il peut mettre en valeur le décolleté et ajouter une touche d'élégance. Les colliers sont des accessoires polyvalents qui peuvent compléter différentes tenues. Un autre accessoire que j'apprécie est la casquette. C'est un accessoire décontracté qui peut ajouter une touche sportive à une tenue. Les casquettes sont en effet très tendance et ajoutent une touche décontractée. Un autre accessoire que j'aime beaucoup, ce sont les bracelets. Ils peuvent ajouter une touche de sophistication et être de véritables bijoux pour le poignet. Les bracelets sont des accessoires qui peuvent être portés seul ou en superposition pour créer un look unique. Merci d'avoir partagé tes préférences, Emma. Les accessoires sont vraiment importants pour compléter une tenue. Merci à toi aussi, Nicolas. Les accessoires sont des détails qui font toute la différence. J'ai hâte de continuer notre discussion dans la prochaine partie. Moi aussi, Emma. Les accessoires ajoutent de la personnalité à nos tenues. A bientôt pour la suite de notre conversation sur les accessoires de mode. Salut Nicolas. Dans notre précédente conversation, nous avons parlé de nos accessoires de mode préférés. Aujourd'hui, j'aimerais en savoir plus sur la façon dont tu choisis tes accessoires. Quels sont tes critères de sélection ? Salut Emma. Lorsque je choisis des accessoires, j'aime prendre en compte mon style personnel et l'occasion pour laquelle je vais les porter. Je cherche des accessoires qui complètent ma tenue et qui reflètent ma personnalité. C'est une approche intelligente. Je fais de même en choisissant des accessoires qui correspondent à mon style et à l'occasion. J'aime aussi tenir compte des couleurs et des textures pour créer un look harmonieux. Absolument. Les couleurs et les textures sont des éléments importants à considérer. J'aime aussi expérimenter avec différents accessoires pour ajouter une touche d'originalité à mes tenues. Je suis totalement d'accord. Les accessoires peuvent être un moyen amusant d'exprimer sa créativité. Et toi, as-tu des conseils pour choisir les bons accessoires ? Oui, certainement. Je dirais qu'il est important de choisir des accessoires de qualité qui dureront dans le temps. Il est également utile d'observer les tendances actuelles pour s'inspirer, tout en restant fidèle à son propre style. Tout à fait. La qualité est primordiale. Je pense aussi qu'il est important d'essayer les accessoires avant de les acheter pour s'assurer qu'ils correspondent à notre morphologie et à notre style personnel. Tu as raison. L'ajustement est essentiel. J'essaie toujours les montres et les ceintures pour m'assurer qu'elles sont confortables et qu'elles s'adaptent bien. C'est une excellente astuce. Je fais la même chose avec les boucles d'oreilles et les colliers. Je m'assure qu'ils ne sont pas trop lourds et qu'ils ne provoquent pas d'inconfort. En parlant de boucles d'oreilles, as-tu des préférences en termes de matériaux ou de style ? J'aime les boucles d'oreilles en argent ou en or, car ce sont des matériaux classiques qui s'adaptent à différentes tenues. En ce qui concerne le style, j'aime les boucles d'oreilles pendant pour leur côté élégant. Je suis d'accord, l'argent et l'or sont des choix intemporels. Pour ma part, j'aime les boucles d'oreilles discrètes, comme les clous ou les petites créoles. Les boucles d'oreilles discrètes sont polyvalentes et peuvent être portées au quotidien. Parlons maintenant des sacs à main. As-tu des préférences en termes de style ou de taille ? Pour les sacs à main, je préfère les modèles simples et fonctionnels. J'opte souvent pour des sacs en cuir de taille moyenne qui peuvent contenir mes essentiels. Je suis d'accord, les sacs en cuir sont durables et polyvalents. Pour ma part, j'aime les sacs à bandoulière pour leur côté pratique et les sacs fourre-tout pour leur capacité à contenir plus d'affaires. Les sacs à bandoulière et les sacs fourre-tout sont en effet très pratiques. Parlons maintenant des montres. As-tu des préférences en termes de style ou de marque ? En ce qui concerne les montres, j'aime les modèles minimalistes avec un bracelet en cuir ou en acier inoxydable. Je ne suis pas attachée à une marque spécifique, mais j'apprécie la qualité et le design. Je suis d'accord, les montres minimalistes sont élégantes et polyvalentes. Je suis également ouvert à différentes marques, tant qu'elles offrent une bonne qualité et un bon rapport qualité-prix. C'est une approche sensée. Les accessoires de mode peuvent vraiment faire la différence dans une tenue. J'ai hâte de continuer notre conversation dans la troisième partie. Moi aussi. J'ai hâte de partager d'autres idées et conseils sur les accessoires de mode. Rendez-vous dans la troisième partie de notre conversation. Salut Nicolas, nous avons déjà parlé de nos accessoires préférés et de nos conseils pour les choisir. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si tu as des recommandations sur les boutiques où trouver de bons accessoires. Salut Emma. Bien sûr, j'ai quelques endroits préférés où je trouve mes accessoires. Pour les montres, j'aime beaucoup aller dans les magasins spécialisés où ils proposent une grande sélection de marques. J'ai trouvé de belles montres chez Montreco. Merci pour la recommandation. Je vais certainement y jeter un coup d'œil. Et pour les boucles d'oreilles et les colliers, où les trouves-tu généralement ? J'ai trouvé de jolies boucles d'oreilles et des colliers de qualité chez Bijoux Élégance. Ils ont une grande variété de styles et de matériaux. Super ! Je vais noter ça. Pour ma part, j'ai trouvé de beaux sacs à main chez Modchic. Ils ont des modèles tendance et de bonne qualité. As-tu d'autres recommandations ? Absolument. Pour les ceintures, j'ai eu de bonnes expériences chez Accessoires Deluxe. Ils proposent des ceintures en cuir de haute qualité dans différentes tailles et couleurs. Merci pour l'information. J'irai y jeter un coup d'œil. Et que penses-tu des chapeaux ? As-tu des recommandations pour trouver de jolis chapeaux ? Pour les chapeaux, j'ai découvert une boutique appelée Chapeau Fantasy, où ils ont une grande variété de chapeaux pour tous les goûts. Tu devrais y trouver quelque chose qui te plaît. Génial ! Je suis ravi d'avoir toutes ces recommandations. Je suis toujours à la recherche de nouvelles boutiques ou trouver des accessoires uniques. Merci de partager tes conseils. De rien, c'est avec plaisir. Je pense que c'est important de partager nos bonnes adresses pour aider les autres à trouver des accessoires de qualité. J'espère que ces recommandations te seront utiles. Absolument, c'est une belle façon de soutenir les marques et les boutiques qui proposent de bons produits. J'apprécie vraiment nos discussions sur les accessoires de mode. Moi aussi, Emma. C'est toujours intéressant d'échanger nos expériences et nos préférences en matière d'accessoires. J'espère que nos conseils seront utiles à d'autres personnes également. Certainement, je suis convaincue que nos discussions pourront aider les autres à faire des choix éclairés lorsqu'il s'agit d'accessoires de mode. Merci encore pour cette conversation enrichissante. Merci à toi, Emma, pour cette belle discussion. Prends soin de toi et continue à exprimer ton style unique à travers tes accessoires de mode. Toi aussi, Nicolas. Passe une excellente journée et à bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 2 Les bijoux et accessoires personnels Dans cette conversation, deux amis, Camille et Louis, discutent de leurs bijoux et accessoires personnels préférés. Ils partagent leur goût personnel, évoquent leur signification et échangent des conseils sur les choix de bijoux et d'accessoires. Salut Louis. Comment ça va aujourd'hui ? Salut Camille, ça va bien. Merci. Et toi ? Ça va bien aussi. Dis-moi, quels sont tes bijoux ou accessoires personnels préférés ? J'aime beaucoup porter des montres. J'ai une collection de montres de différentes couleurs et styles. Je trouve qu'une montre apporte une touche d'élégance à une tenue. Les montres sont en effet de beaux accessoires. Elles peuvent compléter un look et ajouter une touche de sophistication. Pour ma part, j'adore les boucles d'oreilles. Elles me permettent d'exprimer ma personnalité et de mettre en valeur mon visage. Les boucles d'oreilles peuvent vraiment faire ressortir la beauté d'une femme. J'apprécie les petites touches de brillance qu'elles apportent. Merci, Louis. Je pense que les bijoux et les accessoires peuvent être des moyens puissants de s'exprimer et de montrer sa créativité. Je suis d'accord avec toi, Camille. Les bijoux et les accessoires peuvent être de véritables déclarations de style. As-tu un bijou ou un accessoire personnel qui a une signification particulière pour toi ? Oui. J'ai une bague que mon grand-père m'a donnée. C'est un héritage familial et elle a une grande valeur sentimentale pour moi. C'est une belle façon de garder le souvenir de ton grand-père près de toi. Les bijoux hérités ont une signification spéciale qui les rend unis. Absolument. J'apprécie de pouvoir porter un bijou qui a une histoire et une connexion avec ma famille. Pour ma part, j'ai un collier que ma meilleure amie m'a offert. Il symbolise notre amitié et me rappelle toujours les bons moments que nous avons partagés. Les bijoux offerts par des êtres chers sont précieux. Ils sont un rappel constant des liens que nous avons avec les personnes qui nous sont chères. Tout à fait. Ces petits objets peuvent avoir une grande valeur émotionnelle. Parlons maintenant des conseils pour choisir des bijoux ou des accessoires. As-tu des recommandations pour les personnes qui souhaitent trouver les pièces qui leur conviennent ? Je pense que le plus important est de choisir des bijoux qui correspondent à votre style personnel et à votre personnalité. Optez pour ce qui vous fait sentir bien et confiant. C'est un conseil judicieux. Les bijoux et les accessoires doivent être une extension de votre individualité. Choisissez ce qui vous parle et reflète qui vous êtes. Exactement. Il est également important de considérer le confort. Assurez-vous que les bijoux que vous choisissez sont agréables à porter et ne causent pas d'inconfort. Le confort est en effet essentiel. Les bijoux et les accessoires doivent être agréables à porter tout au long de la journée. Merci pour ces conseils, Louis. J'espère que cela aidera les personnes à trouver les bijoux et les accessoires qui leur conviennent. De rien. Camille. Je suis ravi d'avoir pu partager ces conseils. Que chacun puisse trouver les pièces qui lui apportent de la joie et de la confiance. Louis. Parlons maintenant des occasions spéciales où nous aimons porter nos bijoux et accessoires. Y a-t-il une occasion particulière où tu aimes les mettre en valeur ? J'apprécie de porter mes bijoux et accessoires lors d'occasions formelles, comme des événements ou des dîners élégants. Cela ajoute une touche de sophistication à ma tenue. Les occasions spéciales sont effectivement idéales pour mettre en valeur nos bijoux. J'aime porter mes bijoux préférés lors de mariages ou de soirées importantes. Cela me permet de me sentir plus confiante et élégante. C'est merveilleux de pouvoir porter des bijoux qui vous donnent confiance en vous et qui complètent votre tenue lors de ces moments mémorables. Absolument. Parlons maintenant de l'entretien des bijoux. As-tu des conseils sur la façon de prendre soin de nos pièces pour qu'elles restent en bon état ? Pour les bijoux en métal, il est important de les nettoyer régulièrement avec un chiffon doux pour enlever les saletés et les traces de transpiration. Il est également recommandé de les ranger dans des boîtes à bijoux pour les protéger de l'humidité et des rayures. C'est un bon conseil. Pour les bijoux en argent, j'utilise souvent un produit spécifique pour les nettoyer et les faire briller. Cela aide à prévenir l'oxydation et à garder leur éclat. C'est une excellente astuce pour les bijoux en argent. Il est important de leur accorder un peu d'attention pour préserver leur beauté. Qu'en est-il des bijoux fantaisie ou des accessoires en tissu ? As-tu des conseils spécifiques pour en prendre soin ? Pour les bijoux fantaisie, il est préférable de les ranger dans des pochettes individuelles pour éviter qu'ils ne s'emmêlent ou ne se rayent. Quant aux accessoires en tissu, il est conseillé de les laver à la main ou de les nettoyer selon les instructions spécifiques du fabricant. Merci pour ces conseils, Louis. Il est bon de savoir comment entretenir nos bijoux et accessoires pour qu'ils durent plus longtemps. De rien. Camille. Prendre soin de nos bijoux et accessoires est important pour les maintenir en bon état et prolonger leur durée de vie. Je suis d'accord. Nos bijoux et accessoires ont une valeur sentimentale, et en prendre soin est une manière de leur montrer notre appréciation. Tout à fait. Les bijoux et accessoires peuvent être de véritables trésors, qu'ils soient coûteux ou non. Ils peuvent représenter des souvenirs, des émotions et des moments précieux. Je suis heureuse d'avoir pu partager ces discussions sur nos bijoux et accessoires personnels avec toi, Louis. Cela m'a permis de mieux comprendre l'importance de ces petites touches dans notre vie quotidienne. Je suis ravi d'avoir pu partager ces discussions enrichissantes avec toi, Camille. Les bijoux et accessoires personnels sont une forme d'expression personnelle qui nous permet de nous sentir confiants et de refléter notre individualité. Continuons à apprécier nos bijoux et accessoires personnels, en les portant avec fierté et en prenant soin d'eux. Tout à fait. Camille. Merci pour ces échanges intéressants et inspirants. Que nos bijoux et accessoires continuent de nous accompagner dans nos aventures et de nous rappeler les moments précieux de notre vie. Louis, je suis reconnaissante d'avoir eu cette conversation sur nos bijoux et accessoires personnels. Cela m'a fait réaliser à quel point ces petits détails ajoutent de la beauté et du style à notre vie quotidienne. Je ressens la même gratitude, Camille. Les bijoux et accessoires personnels sont de véritables moyens d'expression qui nous permettent de montrer notre style unique. Exactement. J'apprécie la façon dont ces petits détails peuvent compléter une tenue et refléter notre personnalité. C'est merveilleux de voir comment des bijoux et des accessoires bien choisis peuvent faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et nous aider à nous sentir confiants. Je suis d'accord. Ils peuvent vraiment transformer une tenue ordinaire en quelque chose de spécial. Parlons maintenant de l'expression de soi à travers les bijoux. Comment choisis-tu les pièces qui correspondent le mieux à ta personnalité ? Lorsque je choisis des bijoux, j'écoute mon intuition. Je porte ceux qui me font sentir bien et qui me représentent. Je pense qu'il est important de suivre son propre style plutôt que de se conformer aux tendances. Je suis totalement d'accord avec toi, Camille. Les bijoux doivent être une extension de notre personnalité et un moyen de nous sentir authentiques. Absolument. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en matière de bijoux. Chacun a ses préférences et ses goûts uniques. Je suis heureux de voir comment les bijoux et accessoires peuvent être un moyen d'expression personnelle. C'est une belle façon de montrer notre individualité. Je suis ravie d'avoir pu partager ces discussions enrichissantes avec toi, Louis. Les bijoux et accessoires personnels sont devenus encore plus spéciaux pour moi. Merci à toi aussi, Camille. Ces discussions ont été un plaisir et m'ont permis de réfléchir davantage sur l'importance des bijoux et accessoires dans notre vie. Continuons à apprécier ces petits détails qui ajoutent de la beauté et du style à notre quotidien. Que nos bijoux et accessoires personnels continuent de nous inspirer et de nous accompagner dans notre parcours. Tout à fait, Camille. Que nous continuions à embrasser notre style unique et à exprimer notre individualité à travers les bijoux et accessoires que nous choisissons. Merci encore pour ces échanges inspirants, Louis. Que notre amour pour les bijoux et accessoires personnels continuent à enrichir notre vie et à ajouter une touche de magie. Merci à toi aussi, Camille. Que nos bijoux et accessoires personnels soient le reflet de notre authenticité et de notre beauté intérieure. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 3 Les livres de développement personnel préférés Dans cette conversation, Emma et Gabriel discutent de leurs livres de développement personnel préférés. Ils partagent leurs expériences et les enseignements qui les ont inspirés et motivés dans leur vie. Salut Gabriel. Aujourd'hui, j'aimerais parler de nos livres de développement personnel préférés. Y a-t-il un livre en particulier qui t'a marqué? Salut Emma. Oui. Il y a un livre qui a eu un grand impact sur moi. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Steven R. Covey. Ce livre m'a aidé à adopter de bonnes habitudes et à développer ma discipline personnelle. Ah oui. Ce livre est également l'un de mes favoris. Les habitudes qu'il enseigne sont vraiment puissantes et peuvent être appliquées dans tous les domaines de notre vie. Quelles sont les habitudes qui t'ont le plus marqué? La première habitude, « Soyez proactif », a été un réel déclic pour moi. Elle m'a appris à prendre la responsabilité de ma vie et à agir plutôt que de simplement réagir aux circonstances. Cela m'a aidé à être plus déterminé dans l'atteinte de mes objectifs. C'est une excellente habitude. Une autre habitude que j'apprécie beaucoup est « Pensez gagnant-gagnant ». Elle nous rappelle l'importance de chercher des solutions qui bénéficient à tous les parties impliquées. Cela favorise la collaboration et les relations harmonieuses. Absolument. Cette habitude nous invite à adopter une mentalité de coopération plutôt que de compétition. C'est un changement de perspective qui peut vraiment transformer nos relations personnelles et professionnelles. Tout à fait d'accord. Y a-t-il d'autres livres qui t'ont marqué? Oui. Il y a également « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle. Ce livre m'a aidé à prendre conscience de l'importance de vivre pleinement le moment présent et à ne pas me laisser emporter par les préoccupations passées ou futures. Oh! J'adore ce livre! Il nous rappelle que la véritable paix et le bonheur se trouvent dans le moment présent. C'est un rappel précieux pour rester ancré et apprécier chaque instant de notre vie. Exactement, Emma. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous pouvons faire preuve de plus de gratitude et de compassion envers les autres et nous-mêmes. Cela améliore notre bien-être général. As-tu d'autres recommandations de livres de développement personnel? Oui. Un autre livre que je recommandais, « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson. Ce livre aborde la question de nos valeurs et de ce qui est réellement important dans la vie. Il nous encourage à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à laisser aller le reste. J'ai lu ce livre aussi et j'ai beaucoup aimé son approche réaliste et rafraîchissante. Il nous invite à remettre en question nos croyances limitantes et à vivre selon nos propres valeurs plutôt que de nous conformer aux attentes des autres. C'est exactement ça. Ce livre nous encourage à vivre une vie plus authentique et épanouissante. Il nous libère des pressions sociales et nous permet de prendre des décisions alignées avec notre véritable identité. Je suis heureuse de partager ces recommandations de livres, Gabriel. Ils ont tous contribué à mon développement personnel et m'ont inspiré dans différents aspects de ma vie. Je suis impatiente de découvrir d'autres livres dans notre prochaine conversation. Moi aussi, Emma. Les livres de développement personnel sont une source inépuisable de sagesse et de motivation. À bientôt pour la suite de notre discussion sur nos livres préférés. Bonjour Gabriel. Continuons notre discussion sur les livres de développement personnel. Y a-t-il d'autres titres qui ont eu un impact sur toi? Bonjour Emma. Absolument. Un autre livre qui m'a beaucoup marqué est « Père riche ». Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Ce livre aborde l'éducation financière et nous invite à revoir nos croyances sur l'argent et l'investissement. Ah! Je l'ai lu aussi. C'est un livre très instructif qui remet en question les idées préconçues sur la richesse et nous encourage à développer notre intelligence financière. Tout à fait, Emma. Il nous montre l'importance d'acquérir des connaissances financières et d'apprendre à faire fructifier notre argent plutôt que de travailler dur toute notre vie pour un salaire fixe. C'est un enseignement précieux. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé est « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris. Il propose des conseils pour gérer notre temps de manière efficace et créer une vie riche en liberté. Je connais ce livre et il est également sur ma liste de favoris. Il nous encourage à repenser notre approche du travail et à chercher des moyens de maximiser notre productivité tout en vivant une vie équilibrée. Exactement, Gabriel. C'est un livre qui nous invite à remettre en question la notion traditionnelle du travail et à trouver des moyens de travailler de manière plus intelligente plus tôt que plus longtemps. Tout à fait d'accord. Un autre livre qui a eu un impact sur moi est « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Ce roman nous emmène dans un voyage spirituel et nous rappelle de suivre nos rêves et d'écouter notre cœur. Oh ! J'adore ce livre. Il est tellement inspirant et nous pousse à explorer notre propre cheminement personnel. Il nous rappelle que notre véritable trésor se trouve souvent là où nous ne l'attendons pas. Absolument, Emma. C'est un livre qui nous encourage à avoir confiance en nous-mêmes et à suivre notre intuition. Il nous rappelle que chaque rencontre et chaque expérience a une signification dans notre quête de réalisation personnelle. Merci de partager ce titre avec moi, Gabriel. Chaque livre apporte une perspective unique et nous pousse à grandir et à évoluer. J'ai hâte de continuer notre conversation et de découvrir d'autres trésors littéraires. Moi aussi, Emma. Les livres de développement personnel sont de véritables compagnons de voyage dans notre parcours de croissance personnelle. À bientôt pour la suite de notre discussion sur les livres qui nous inspirent. Bonjour, Gabriel. Poursuivons notre discussion sur les livres de développement personnel. Y a-t-il d'autres titres que tu aimerais recommander ? Bonjour, Emma. Absolument. Un livre qui m'a beaucoup marqué est « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle. Ce livre aborde la notion de pleine conscience et nous invite à vivre dans le moment présent. Je l'ai lu aussi et je suis totalement d'accord. Il nous rappelle l'importance de se libérer des pensées incessantes et de trouver la paix intérieure en se connectant à l'instant présent. Exactement, Emma. C'est un livre qui nous montre comment nous libérer des regrets du passé et des inquiétudes pour l'avenir, afin de vivre pleinement dans l'instant présent. Un autre livre qui m'a beaucoup inspiré est « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. Il nous donne des principes pour développer notre efficacité et atteindre nos objectifs. Je connais ce livre et je l'apprécie également. Il nous invite à cultiver des habitudes positives, telles que la proactivité et la gestion des priorités, pour créer une vie équilibrée et réussie. C'est vrai, Gabriel. Ces habitudes sont applicables dans tous les domaines de notre vie, que ce soit notre carrière, nos relations ou notre développement personnel. Un autre livre qui a eu un impact sur moi est « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson. Ce livre aborde la notion de résilience et nous incite à choisir nos préoccupations avec sagesse. Je l'ai également lu et j'ai trouvé ses idées très percutantes. Il nous pousse à nous concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'importance et à laisser aller celles qui sont futiles. Exactement, Emma. C'est un livre qui nous rappelle que notre bonheur dépend de nos choix et de notre façon de réagir face aux difficultés de la vie. Merci de partager ces recommandations avec moi, Gabriel. Chacun de ces livres a apporté une contribution précieuse à ma vie et m'a aidé dans ma quête de croissance personnelle. Il est merveilleux de pouvoir échanger sur ces sujets avec toi. Je suis ravi d'avoir pu partager ces lectures avec toi, Emma. Les livres de développement personnel ont le pouvoir de nous transformer et de nous guider vers une vie plus épanouissante. Continuons à explorer de nouveaux horizons littéraires. Absolument, Gabriel. Merci encore pour cette conversation enrichissante. Je suis impatiente de découvrir d'autres trésors littéraires à travers nos discussions futures. À bientôt. À bientôt, Emma. Les livres sont une source infinie de connaissances et d'inspiration. Je suis sûr que nos futures conversations seront tout aussi captivantes. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 4 Les expériences de prise de parole en public Dans cette première partie de la conversation, Emma et Antoine partagent leurs expériences personnelles en matière de prise de parole en public. Ils discutent des défis rencontrés, des techniques qu'ils ont utilisés et des conseils qu'ils aimeraient partager avec d'autres étudiants. Salut Antoine. As-tu déjà eu des expériences de prise de parole en public ? Salut Emma. Oui. J'ai eu quelques expériences de prise de parole en public. La première fois était à l'école lors d'une présentation devant mes camarades de classe. Comment cela s'est-il passé pour toi ? Au début, j'étais très nerveux. J'avais peur de bafouiller et d'oublier ce que je devais dire. Mais j'ai préparé mon discours à l'avance et j'ai fait des exercices de respiration pour me calmer. Finalement, ça s'est mieux passé que je ne l'imaginais. C'est génial que tu aies trouvé des techniques pour gérer ton stress. Pour ma part, j'ai eu une expérience similaire lors d'une présentation à mon club de théâtre. Comment as-tu géré ton trac ? J'ai pratiqué mon discours plusieurs fois devant un miroir et j'ai demandé à un ami de me donner des commentaires. Cela m'a aidé à gagner en confiance. De plus, j'ai pris le temps de respirer profondément avant de monter sur scène. C'est une bonne approche. Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants qui ont du mal avec la prise de parole en public ? Oui. Je dirais qu'il est important de bien se préparer. Il est également utile de connaître son public et d'adapter son discours en conséquence. Enfin, je recommanderais de pratiquer régulièrement pour gagner en aisance. Je suis d'accord avec toi. Une autre chose qui m'a aidé est de me concentrer sur le message que je voulais transmettre plutôt que sur mes propres peurs. Cela m'a permis de rester plus calme et de mieux communiquer. C'est un excellent conseil. La confiance en soi est également importante. Se rappeler que nous avons quelque chose de précieux à partager peut nous aider à surmonter notre nervosité. Absolument. La pratique régulière et la volonté de s'améliorer sont également essentielles. J'ai constaté que plus je me confrontais à des situations de prise de parole, plus cela devenait facile au fil du temps. C'est encourageant de savoir que cela s'améliore avec la pratique. J'espère que nos conseils pourront aider d'autres étudiants qui se sentent anxieux à l'idée de prendre la parole en public. Antoine, as-tu déjà eu à parler devant un public plus important, comme lors d'une conférence ou d'un événement professionnel? Oui. J'ai eu l'opportunité de donner une présentation lors d'une conférence pour des professionnels de mon domaine. C'était une expérience intimidante, car le public était composé d'experts dans le domaine. J'ai dû me préparer encore plus minutieusement. Comment t'es-tu préparé pour une telle occasion? J'ai commencé par faire des recherches approfondies sur mon sujet et j'ai créé une structure claire pour ma présentation. J'ai également utilisé des supports visuels pour rendre mon discours plus engageant. Ensuite, j'ai répété plusieurs fois pour m'assurer de maîtriser le contenu. La préparation approfondie est essentielle lorsqu'il s'agit de présenter devant un public professionnel. As-tu des astuces pour gérer le stress avant de monter sur scène? Oui. Une technique qui m'a aidé est la respiration profonde. Avant de commencer ma présentation, je prenais quelques instants pour respirer lentement et profondément. Cela m'aidait à me détendre et à me concentrer sur ma prestation. C'est une excellente technique de relaxation. J'ai également trouvé utile de visualiser le succès avant de prendre la parole. Je me visualisais en train de livrer mon discours avec confiance et succès, ce qui renforçait ma motivation. La visualisation positive est une pratique puissante. Elle permet de se conditionner mentalement pour la réussite. Je suis d'accord avec toi. Cela aide à renforcer la confiance en soi. Et comment gères-tu les imprévus ou les moments où tu te sens moins à l'aise pendant ta présentation? Lorsque des imprévus surviennent, je m'efforce de rester calme et de m'adapter à la situation. Si j'oublie un détail ou si je perds mes mots, je fais une pause, je respire et je reprends en toute confiance. L'important est de ne pas laisser les petits incidents perturber ma prestation globale. C'est une approche positive. Garder son calme et sa maîtrise malgré les imprévus est un signe de professionnalisme. De mon côté, j'essaie de rester connecté avec le public en établissant un contact visuel et en utilisant un langage clair et compréhensible. Maintenir un bon contact visuel avec le public est effectivement important. Cela permet d'établir une connexion et de maintenir l'attention de l'auditoire. Utiliser un langage clair et accessible est également essentiel pour transmettre efficacement son message. Tout à fait d'accord. Nous avons partagé de nombreuses astuces précieuses pour aider les étudiants à améliorer leurs compétences en prise de parole en public. J'espère que cela les encouragera à relever ce défi avec confiance. Antoine, parlons de l'importance de la préparation mentale avant de prendre la parole en public. Comment te prépares-tu mentalement pour une présentation importante ? La préparation mentale est cruciale. Avant ma présentation, je pratique des techniques de relaxation, comme la méditation ou la visualisation positive. Cela m'aide à réduire le stress et à me concentrer sur le moment présent. Je suis d'accord. La préparation mentale permet de cultiver la confiance en soi et de rester concentré. De plus, il est important de s'adapter au public lorsqu'on prend la parole en public. Comment t'y prends-tu pour t'adapter à différentes audiences ? Pour m'adapter au public, j'essaie de comprendre les attentes et les besoins de mon auditoire. Si je parle à des étudiants, par exemple, j'utilise un langage plus informel et j'insère des exemples qui leur sont pertinents. Il est essentiel de communiquer de manière à ce que le public se sent concerné et impliqué. Absolument. Connaître son public est essentiel pour ajuster son discours et sa communication. Ensuite, après une présentation, évalues-tu tes performances pour t'améliorer ? Oui. J'accorde de l'importance à l'évaluation post-présentation. Je prends en compte les retours du public. J'analyse mes points forts et mes faiblesses. Et je recherche des moyens d'améliorer ma communication. Cela me permet de progresser continuellement. C'est une approche réfléchie. L'évaluation est une étape essentielle pour identifier les domaines à améliorer. Personnellement, j'enregistre souvent mes présentations pour pouvoir les revoir et en tirer des enseignements. L'enregistrement est une excellente idée. Cela permet de se voir et de mieux comprendre ses gestes, sa posture et son expression. C'est un outil précieux pour perfectionner sa communication non-verbale. Tout à fait. En résumé, pour les étudiants qui souhaitent améliorer leurs compétences en prise de parole en public, il est important de se préparer mentalement, de s'adapter au public et d'évaluer ses performances pour continuer à progresser. Exactement. Prendre la parole en public peut être intimidant, mais avec de la pratique et de la confiance en soi, chacun peut s'améliorer. Je suis convaincu que ces conseils seront utiles aux étudiants qui veulent relever ce défi. J'espère sincèrement que nos échanges les inspireront et les encourageront à développer leurs compétences en prise de parole en public. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 5 Les délices sucrées Dans cette conversation, Paul et Sophie discutent de leurs desserts préférés et partagent leurs expériences gustatives. Ils échangent des idées sur les différentes pâtisseries et douceurs sucrées qu'ils apprécient. C'est une conversation légère et gourmande qui met l'eau à la bouche. Salut Sophie. Quel est ton dessert préféré ? Salut Paul. J'adore les macarons. Ils sont délicieux. Ah oui. Les macarons sont vraiment délicieux. J'aime aussi les éclairs au chocolat. Ils sont si crémeux et savoureux. Les éclairs au chocolat sont délicieux. J'ai également un faible pour les tartes aux fruits, surtout celles aux fraises. Oh ! Les tartes aux fruits sont une excellente choix. J'aime particulièrement les tartes aux pommes, surtout lorsqu'elles sont chaudes et accompagnées d'une boule de glace à la vanille. Miam ! Ça a l'air délicieux. Et qu'en est-il des crêpes ? Tu les aimes ? Oui. J'adore les crêpes, surtout lorsqu'elles sont garnies de Nutella et de bananes. C'est un régal. Les crêpes au Nutella sont un vrai délice. Et toi, as-tu déjà goûté les profiteroles ? Oui. J'en ai déjà mangé et j'ai adoré ça. Les choux sont légers et la crème glacée à l'intérieur est divine. Absolument. Les profiteroles sont irrésistibles. Et qu'en est-il du gâteau au chocolat ? Est-ce que tu en raffoles aussi ? Oui. Le gâteau au chocolat est un classique. J'aime quand il est moelleux à l'intérieur et recouvert d'une généreuse couche de glaçage. Je suis d'accord. Rien de tel qu'un bon gâteau au chocolat pour satisfaire sa gourmandise. Et as-tu déjà essayé les crèmes brûlées ? Oui. J'ai déjà goûté les crèmes brûlées et j'aime le contraste entre la texture crémeuse et le caramel croquant sur le dessus. C'est un pur délice. Je suis tout à fait d'accord. Les crèmes brûlées sont une vraie gourmandise. Et toi, as-tu d'autres desserts préférés ? HMM. J'aime aussi les beignets. Surtout ceux à la confiture. C'est tellement bon quand ils sont encore chauds et moelleux. Les beignets à la confiture sont une véritable tentation. J'ai également une passion pour les cookies, surtout lorsqu'ils sont tout juste sortis du four. Les cookies fraîchement cuits sont irrésistibles, surtout avec des pépites de chocolat fondantes à l'intérieur. Je ne peux pas résister. Je te comprends totalement. Les cookies sont une vraie douceur. Bon, je crois que notre conversation m'a donné envie de goûter à tous ces délices sucrés. Ah, je suis dans le même état d'esprit. Allons satisfaire nos papilles gustatives avec quelques-unes de ces gourmandises. Excellente idée. Allons-y et profitons de ces délices sucrés. Bon appétit, Paul. Bon appétit, Sophie. Régalons-nous avec ces douceurs sucrées. Salut Sophie. J'ai encore une autre douceur à te proposer. Les churros. Tu en as déjà goûté ? Salut Paul. Oui. J'ai déjà eu l'occasion de déguster des churros. J'adore leur texture croustillante à l'extérieur et leur douceur à l'intérieur. Surtout lorsqu'ils sont accompagnés d'une sauce au chocolat chaud. Oh. Tu as tout à fait raison. Les churros avec du chocolat chaud sont un délice. Ils sont parfaits pour une pause gourmande. Absolument. Et tu sais, j'ai récemment découvert les panna cotta. C'est un dessert italien à base de crème et de gélatine, souvent accompagné de coulis de fruits. C'est léger et rafraîchissant. Ah. Les panna cotta sont délicieux. J'adore leur texture veloutée et leur douceur subtile. Quel est ton parfum préféré pour le coulis de fruits ? Personnellement, j'adore le coulis de framboise. Cela ajoute une légère acidité qui se marie parfaitement avec la crème. Mais j'ai aussi goûté à la panna cotta au caramel, et c'était divin. Le caramel est toujours une valeur sûre. Je suis sûr que la panna cotta au caramel est à tomber par terre. Et qu'en est-il des gâteaux à étage ? Les aimes-tu ? Ah. Les gâteaux à étage sont magnifiques et délicieux. J'apprécie particulièrement les gâteaux à étage aux fruits, comme le fraisier. C'est une explosion de saveur. Je suis d'accord. Les gâteaux à étage sont un régal pour les yeux et les papilles. Personnellement, j'adore les gâteaux au chocolat à étage. Rien de tel qu'une superposition de chocolat fondant. Les gâteaux au chocolat à étage sont une véritable tentation. Ils sont parfaits pour les amateurs de chocolat comme nous. Et as-tu déjà essayé les millefeuilles ? Oui. J'ai déjà goûté les millefeuilles. J'adore leurs couches feuilletées croustillantes et leurs crèmes pâtissières onctueuses. C'est un classique indémodable. Tout à fait. Les millefeuilles sont un délice intemporel. Et pour terminer, que penses-tu des desserts glacés, comme les glaces et les sorbets ? Ah. Les desserts glacés sont parfaits pour se rafraîchir en été. J'aime les glaces à la vanille et les sorbets aux fruits, surtout ceux à la mangue ou à la fraise. C'est une explosion de saveur fruitée. Les glaces et les sorbets sont des incontournables de l'été. J'adore les glaces à la pistache et les sorbets au citron. C'est tellement rafraîchissant. On dirait que nous avons tous les deux une passion commune pour les douceurs sucrées. Ces desserts sont un véritable régal pour les saines. Absolument, Paul. Les plaisirs sucrés sont toujours les bienvenus. Je suis ravie d'avoir partagé cette conversation gourmande avec toi. Moi aussi, Sophie. Cela m'a donné envie de déguster toutes ces délices sucrées. Merci pour cette agréable discussion. De rien, Paul. Bon appétit et profite bien de tes prochaines aventures gourmandes. Merci, Sophie. À bientôt et régale-toi également. Salut Sophie. J'ai une autre idée de desserts délicieux. Les beignets. Tu en as déjà goûté ? Salut Paul. Oui. J'ai déjà eu l'occasion de savourer des beignets. J'aime leur texture moelleuse et leur goût sucré. Les beignets à la confiture sont mes préférés. Ah oui. Les beignets à la confiture sont une véritable tentation. J'adore lorsqu'ils sont tout chauds et que la confiture déborde légèrement. C'est un véritable délice. Absolument. Rien de tel qu'un beignet tout frais pour combler une envie de sucrer. Au fait, as-tu déjà goûté les crêpes françaises ? Oui. Bien sûr. Les crêpes françaises sont un classique. J'aime les déguster avec du sucre, de la confiture ou même du chocolat. Elles sont légères et délicieuses. Les crêpes françaises sont un régal, en effet. Et tu sais, j'ai récemment découvert les macarons. Ils sont à la fois beaux et savoureux. Lesquels préfères-tu ? Les macarons sont un véritable délice. J'aime particulièrement les macarons à la pistache et au chocolat. Leur texture légèrement croquante et leur ganache fondante en font des petits plaisirs sucrés irrésistibles. Les macarons à la pistache et au chocolat sont mes préférés également. Ils sont si délicats et parfumés. Une véritable explosion de saveur en bouche. Nous avons vraiment des goûts similaires en matière de dessert. Et que penses-tu des tartes aux fruits ? J'adore leur combinaison de pâtes croustillantes et de fruits juteux. Les tartes aux fruits sont une merveille, surtout lorsqu'elles sont faites avec des fruits frais de saison. J'apprécie particulièrement la tarte aux pommes et la tarte aux fraises. C'est un véritable régal. Tu as raison. Les tartes aux fruits sont délicieuses. La tarte aux pommes est un grand classique, et la tarte aux fraises est parfaite pour l'été. Elles sont si savoureuses. Je suis totalement d'accord avec toi, Paul. Ces desserts nous font voyager au pays des saveurs sucrées. Et toi, as-tu d'autres idées de desserts à partager ? Eh bien. J'ai récemment goûté un gâteau au fromage et j'ai adoré ça. Sa texture crémeuse et son goût délicat en font un dessert très appréciable. Et toi ? J'adore aussi les gâteaux au fromage, surtout ceux aux fruits comme le cheesecake aux framboises. C'est un mélange parfait de douceur et de fraîcheur. Le cheesecake aux framboises est délicieux. On dirait que nous avons encore une fois des préférences communes. C'est vraiment agréable de discuter de desserts avec toi, Sophie. Je suis tout à fait d'accord, Paul. C'était une conversation gourmande et pleine de découvertes sucrées. Merci d'avoir partagé tes idées et expériences avec moi. De rien, Sophie. C'était un plaisir d'échanger sur nos délices sucrées préférées. J'espère que nos prochaines aventures gourmandes seront aussi savoureuses. Moi aussi, Paul. Bon appétit et régale-toi bien. À bientôt. Merci, Sophie. À bientôt et bon appétit à toi aussi. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 6 Les recettes préférées de soupe et de chili Dans cette première partie de la conversation, Sophie et Maxime discutent de leurs recettes préférées de soupe et de chili. Ils partagent leurs expériences culinaires et échangent des conseils pour préparer ces délicieuses soupes et chili. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, parlons de nos recettes préférées de soupe et de chili. Quelle est ta soupe préférée? Bonjour Sophie. Ma soupe préférée est la soupe de tomate. J'adore son goût riche et réconfortant. Et toi? Quelle est ta soupe préférée? Ma soupe préférée est la soupe à l'oignon. J'adore son mélange d'oignon caramélisé et de fromage gratiné. C'est délicieux. Passons maintenant au chili. Quelle est ta recette de chili préférée? J'aime beaucoup le chili concarné. J'aime sa saveur épicée et la combinaison de viande hachée, de haricots et d'épices. C'est un plat réconfortant et satisfaisant. Et toi? As-tu une recette de chili préférée? Oui. J'adore faire du chili végétarien. Je remplace la viande par des légumes comme les haricots, les poivrons et les champignons. C'est une option plus légère et tout aussi délicieuse. Parlons maintenant de nos astuces pour préparer ces recettes. Pour ma soupe de tomates, j'aime utiliser des tomates fraîches et les cuire lentement pour en tirer toute la saveur. J'ajoute également des herbes comme le basilic et l'orégan pour plus de goût. Quelles sont tes astuces pour la soupe à l'oignon? Pour la soupe à l'oignon, je recommande de bien caraméliser les oignons pour obtenir une saveur riche et douce. J'ajoute également du bouillon de légumes pour plus de profondeur. Et pour le chili, j'aime ajouter des épices comme le cumin et le paprika pour rehausser les saveurs. C'est une excellente idée d'ajouter des épices au chili. Cela lui donne un goût encore plus savoureux. As-tu des conseils pour la préparation du chili végétarien? Oui. Pour le chili végétarien, j'aime bien faire revenir les légumes avec des épices avant d'ajouter les haricots et la sauce tomate. Cela permet de développer les saveurs. J'ajoute aussi un peu de sauce piquante pour une légère touche de piquant. Et toi, as-tu d'autres astuces pour le chili con-carné? Pour le chili con-carné, j'aime bien laisser mijoter le mélange de viande et d'épices pendant une bonne heure pour que les saveurs se développent. J'ajoute également des poivrons et des piments pour plus de goût. C'est vraiment délicieux. Ça a l'air délicieux en effet. J'ai hâte d'essayer ta recette de chili con-carné. Et je suis sûre que tu apprécieras également ma version végétarienne. Continuons à partager nos recettes dans la prochaine partie de notre conversation. Absolument. Je suis sûre que nous aurons encore de délicieux plats à découvrir. À bientôt pour la suite de notre conversation sur les soupes et les chilis. À bientôt, Maxime. Je suis impatiente de continuer notre échange culinaire. À la prochaine. Salut Maxime. Nous avons parlé de nos soupes préférées dans la première partie de notre conversation. Parlons maintenant de nos recettes de chili. As-tu essayé différentes variations de chili? Oui. J'ai essayé différentes variations de chili. J'aime bien ajouter des légumes comme les courgettes ou les carottes pour plus de texture et de saveur. J'ai également essayé d'utiliser différentes sortes de haricots, comme les haricots rouges et les haricots noirs. Et toi? As-tu des variations intéressantes à partager? Absolument. J'ai essayé de faire un chili aux légumes racines, en ajoutant des légumes comme les navettes et les panais. Cela ajoute une douceur naturelle et une texture intéressante au chili. J'ai aussi essayé d'ajouter du chocolat noir dans la sauce pour une note subtile de saveur. C'était délicieux. As-tu des ingrédients intéressants que tu utilises dans ton chili? Oui. J'aime bien ajouter de la bière brune dans ma recette de chili. Cela ajoute une profondeur de saveur et une touche d'amertume. J'ai également essayé d'ajouter du café fort pour une saveur riche et complexe. C'est surprenant, mais ça fonctionne très bien. Et toi? As-tu d'autres ingrédients intéressants à recommander? J'aime bien ajouter du maïs dans mon chili pour une touche de douceur et de croquant. Cela ajoute également de la couleur au plat. J'ai également utilisé du tofu émietté comme substitut de viande dans le chili végétarien. C'est une option savoureuse pour les personnes qui préfèrent éviter la viande. Parlons maintenant de la présentation de nos plats. Pour la présentation du chili, j'aime bien le servir dans un bol avec des garnitures comme de la crème sûre, du fromage râpé et des oignons verts. Cela ajoute une touche de fraîcheur et de couleur. Comment présentes-tu ta soupe de tomate? Pour la soupe de tomate, j'aime bien la servir dans des bols individuels et garnir le dessus avec des feuilles de basilic frais et un filet d'huile d'olive. Cela ajoute une belle présentation et un parfum délicieux. Parlons maintenant des accompagnements pour nos plats. Pour accompagner le chili, j'aime bien servir du riz blanc ou des tortillas chaudes. Cela ajoute une texture et permet de profiter pleinement des saveurs du chili. Et toi? As-tu des suggestions d'accompagnement pour la soupe de tomate? J'aime bien servir la soupe de tomate avec des croutons croustillants ou des tranches de pain grillé. Cela ajoute une texture agréable et permet de tremper le pain dans la soupe. C'est délicieux! Maxime, as-tu d'autres conseils de préparation à partager? Oui. Un dernier conseil que je peux donner est de laisser reposer le chili pendant quelques heures, voire une nuit, après l'avoir préparé. Cela permet aux saveurs de se mélanger et de se développer encore plus. C'est un plat qui est encore meilleur réchauffé. Sophie, as-tu d'autres conseils de préparation pour la soupe de tomate? Un conseil que je peux donner est de peler les tomates avant de les utiliser dans la soupe. Cela permet d'obtenir une texture plus lisse et évite les morceaux de peau dans la soupe. C'est un petit geste qui fait une différence. Continuons à partager nos recettes dans la prochaine partie de notre conversation. Absolument! Nous avons encore tellement de délicieuses recettes à échanger. J'ai hâte de continuer notre discussion sur les soupes et les chilies. À bientôt! Sophie À bientôt! Maxime Je suis également impatiente de découvrir d'autres astuces et idées de recettes. À la prochaine! Salut Maxime! Nous avons parlé de nos recettes préférées de soupe et de chili. Parlons maintenant de nos moments préférés pour déguster ces plats réconfortants. Quand aimes-tu manger une bonne soupe ou un chili chaud? J'aime déguster une bonne soupe ou un chili chaud les jours de pluie ou lorsqu'il fait froid dehors. C'est tellement réconfortant et ça réchauffe le corps et l'esprit. Et toi? Quel est ton moment préféré pour déguster ces plats? Je suis d'accord. Les jours plus vieux sont parfaits pour une soupe réconfortante. J'aime aussi déguster une soupe ou un chili après une longue journée de travail, lorsque j'ai besoin de me détendre et de me réconforter. C'est un véritable remède contre le stress. Parlons maintenant de nos soupes et chilies préférées en tant que repas complet. J'apprécie les soupes et les chilies comme repas complets, car ils sont riches en saveurs et en nutriments. J'aime ajouter des légumes et des protéines comme le poulet ou le boeuf pour en faire un repas équilibré. Et toi? As-tu des astuces pour rendre ces plats encore plus nourrissants? Oui. J'aime également ajouter des légumes comme les épinards ou les pois chiches pour augmenter la valeur nutritive de la soupe ou du chili. Je trouve que cela ajoute de la texture et de la couleur en plus. Parlons maintenant des soupes ou des chilies que nous avons goûtés lors de nos voyages. Ah! Les soupes et les chilies locaux lors de mes voyages ont toujours été des découvertes intéressantes. J'ai goûté un chili épicé en Amérique du Sud, préparé avec des piments locaux qui m'ont fait transpirer, mais c'était tellement délicieux. Et toi? As-tu des souvenirs de soupe ou de chili lors de tes voyages? Oui. Lors d'un voyage en Agi, j'ai goûté une soupe épicée au curry qui m'a vraiment marqué. C'était une explosion de saveurs avec des épices et des herbes locales. C'était différent de tout ce que j'avais goûté auparavant. Parlons maintenant des accompagnements pour ces plats. Pour accompagner la soupe, j'aime bien servir du pain frais ou des petits croutons. Cela ajoute une texture croquante et permet de tremper le pain dans la soupe. Et toi? As-tu des suggestions d'accompagnement pour le chili? Pour accompagner le chili, j'aime bien servir des tortillas chaudes ou du pain de maïs. Cela ajoute une touche de douceur qui se marie parfaitement avec les saveurs épicées du chili. Parlons maintenant de nos projets futurs en matière de cuisine. J'ai l'intention d'explorer davantage les différentes variations de chili et de soupe. J'aimerais essayer de nouvelles recettes et expérimenter avec des épices et des ingrédients intéressants. Et toi? As-tu des projets culinaires pour l'avenir? Je suis toujours à la recherche de nouvelles recettes de soupe et de chili à essayer. Je veux également perfectionner mes compétences en préparation et en présentation de ces plats. J'espère pouvoir organiser un dîner entre amis où je pourrais partager mes recettes préférées. C'était une conversation passionnante, Maxime. C'était en effet une conversation intéressante, Sophie. J'ai appris de nouvelles astuces et idées de recettes grâce à toi. J'espère que nos discussions sur la cuisine se poursuivront à l'avenir. Absolument, Maxime. J'apprécie toujours nos conversations culinaires. Merci de partager tes idées et expériences avec moi. Je suis sûre que nous aurons encore de nombreux échanges passionnants sur la cuisine à l'avenir. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 7 La maison de nos rêves Dans cette première partie de la conversation, Emma et Nicolas discutent de leurs idées et inspirations pour leur maison idéale et leur décoration intérieure. Ils partagent leur goût et évoquent différents éléments qui contribuent à créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Salut Nicolas. J'ai récemment rêvé de ma maison idéale et je me demandais quelle serait la tienne. As-tu des idées pour la maison de tes rêves ? Salut Emma. Oh oui, j'ai souvent imaginé ma maison parfaite. Pour moi, il est important d'avoir un espace ouvert avec beaucoup de lumière naturelle. Je veux me sentir à l'aise et détendu chez moi. Je suis d'accord, Nicolas. La lumière naturelle est essentielle pour créer une atmosphère agréable. J'aime aussi les couleurs douces et les tons neutres qui apportent une sensation de calme et de sérénité. Et toi ? Je suis aussi attiré par les couleurs neutres. J'aime les tons de gris et de beige, qui donnent une sensation de chaleur et de confort. De plus, j'aimerais avoir un jardin où je pourrais me détendre et profiter de la nature. Un jardin serait merveilleux. J'adore la nature et avoir un espace extérieur où je pourrais lire un livre ou prendre un café serait idéal. Et en parlant de lecture ? J'aimerais avoir une bibliothèque avec de grands rayonnages pour mes livres préférés. Oh ! Une bibliothèque, c'est aussi l'une de mes aspirations. J'imagine un coin lecture confortable avec un fauteuil moelleux et une étagère remplie de livres intéressants. Ce serait mon espace de détente ultime. Ça semble tellement apaisant. Et qu'en est-il de la cuisine ? As-tu des idées pour une cuisine de rêve ? Absolument. La cuisine est un endroit important pour moi. J'aimerais avoir une cuisine moderne et fonctionnelle, avec beaucoup d'espaces de rangement et des équipements de haute qualité. Je suis passionné de cuisine et j'apprécie de préparer de bons repas. Je suis d'accord. Une cuisine bien équipée facilite la préparation des repas. J'aimerais également avoir un îlot central où je pourrais préparer les aliments et discuter avec mes invités pendant que je cuisine. C'est une excellente idée. Un îlot central serait à la fois pratique et convivial. Imagine-toi cuisiner tout en partageant des moments agréables avec tes proches. Ça semble tellement sympa. Et pour la chambre à coucher ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Pour moi, la chambre à coucher doit être un véritable havre de paix. J'aime les couleurs douces et les textiles confortables. J'imagine un grand lit moelleux et des rideaux qui filtrent la lumière du jour. Un endroit où je pourrais me reposer et me ressourcer. Je suis d'accord. La chambre à coucher doit être un espace relaxant. J'aime aussi les touches de verdure, comme des plantes d'intérieur, pour ajouter une touche de fraîcheur à l'atmosphère, et un grand miroir pour compléter la décoration. C'est vrai. Les miroirs peuvent vraiment agrandir visuellement une pièce. Notre conversation me donne de plus en plus d'idées pour ma future maison. C'est super de partager nos idées et nos rêves de maison ensemble, Emma. J'ai hâte d'entendre la suite de tes idées dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Nicolas. C'est tellement excitant d'imaginer notre maison idéale. A bientôt et merci d'avoir partagé tes inspirations avec moi. De rien, Emma. C'était un plaisir d'échanger avec toi. A bientôt et continuons à rêver de nos maisons parfaites. Bonjour Nicolas. J'ai réfléchi à d'autres aspects de ma maison de rêve et j'ai réalisé à quel point les espaces de détente sont importants pour moi. As-tu des idées sur la manière de créer des espaces propices à la relaxation chez toi ? Bonjour Emma. Tout à fait. Je crois qu'il est essentiel d'avoir des coins de détente confortables. Personnellement, j'aimerais avoir un salon spacieux avec un grand canapé et des coussins moelleux. Je pourrais m'y détendre en regardant un bon film ou en lisant un livre. Je suis totalement d'accord avec toi. Un salon confortable est un must. Pour ma part, j'aimerais avoir un coin lecture avec une belle bibliothèque et un fauteuil confortable près d'une fenêtre offrant une vue apaisante. Ce serait mon espace privilégié pour me plonger dans mes livres préférés. Ton coin lecture sonne fantastique. J'imagine déjà la sérénité que cela apporterait. Et en parlant de sérénité, je pense qu'il est également important d'intégrer des éléments écologiques dans notre maison de rêve. Qu'en penses-tu ? Tout à fait. Nicolas. L'écologie est devenue une priorité pour beaucoup de personnes, moi y compris. J'aimerais installer des panneaux solaires sur le toit de ma maison pour réduire notre empreinte carbone. Et peut-être même un petit potager bio dans le jardin pour cultiver nos propres légumes. C'est une excellente idée. Les panneaux solaires et le potager bio sont des choix écologiques et contribuent à créer une maison durable. Je suis également intéressé par la gestion de l'eau, comme l'installation de systèmes de récupération des eaux de pluie pour l'arrosage du jardin. Absolument. La gestion de l'eau est une préoccupation importante. Cela pourrait permettre d'économiser l'eau potable et d'utiliser les ressources naturelles de manière responsable. Et toi ? Y a-t-il d'autres éléments que tu aimerais intégrer dans ta maison de rêve ? En effet, Emma, j'apprécierais également la possibilité de personnaliser ma maison selon mes goûts et mes intérêts. Par exemple, j'aimerais avoir un espace dédié à mes hobbies, comme une salle de musique pour jouer de la guitare ou une salle de sport pour m'entraîner. C'est une excellente idée, Nicolas. Avoir un espace dédié à nos passions est essentiel pour se sentir épanoui chez soi. Pour ma part, j'aimerais personnaliser les murs avec des œuvres d'art ou des photographies qui représentent nos voyages et nos souvenirs. J'aime beaucoup cette idée, Emma. Les murs décorés de manière personnelle donnent une âme à la maison. Ils nous rappellent nos expériences et nos moments heureux. Et en parlant de moments heureux, je suis impatient de créer ces souvenirs dans notre future maison. Moi aussi, Nicolas. Cette conversation me donne tellement d'idées et d'inspiration pour notre maison de rêve. J'ai hâte de continuer à discuter de nos idées dans la prochaine partie de notre conversation. C'est un plaisir de partager cette discussion avec toi, Emma. Nos rêves prennent vie à travers nos conversations. A bientôt pour la suite. A bientôt, Nicolas. Continuons à rêver et à construire nos maisons idéales. Bonjour Nicolas. Dans notre maison de rêve, j'aimerais intégrer certaines technologies pour rendre notre vie quotidienne plus pratique. As-tu des idées sur les équipements technologiques que nous pourrions avoir ? Bonjour Emma. Absolument, la technologie peut grandement faciliter notre quotidien. J'aimerais avoir un système domotique pour contrôler les lumières, la température et même les appareils électroménagers à distance. Cela ajouterait une touche de modernité à notre maison. Je suis d'accord avec toi. La domotique serait très pratique. En plus de cela, j'aimerais avoir un système de sécurité avancé avec des caméras de surveillance et un système d'alarme pour nous sentir en sécurité chez nous. C'est une excellente idée, Emma. La sécurité est une priorité, et un système de surveillance nous permettrait de dormir sur nos deux oreilles. En parlant de dormir, que penses-tu d'avoir une chambre à coucher spacieuse et confortable dans notre maison de rêve ? Oh ! J'y ai déjà pensé. Une chambre à coucher confortable est essentielle pour se reposer et se ressourcer. J'aimerais avoir un grand lit avec un matelas douillet, des draps de qualité et des coussins moelleux. Et pourquoi pas un dressing pour organiser nos vêtements et accessoires ? Tu as tout compris, Emma. Une chambre confortable et un dressing bien aménagé seraient parfaits. Et en parlant d'espace, j'aimerais également avoir un jardin ou une terrasse où nous pourrions profiter de moments en plein air. C'est une excellente idée, Nicolas. Un espace extérieur nous permettrait de passer du temps en famille ou entre amis. J'aimerais y avoir un coin repas pour les barbecues d'été et un coin salon confortable pour se détendre en plein air. Je suis totalement d'accord avec toi, Emma. Un coin repas et un coin salon extérieur ajouterait une dimension conviviale à notre maison. Nous pourrions y recevoir nos proches et partager des moments agréables en plein air. Exactement. Nicolas. La convivialité est importante pour moi. J'aimerais que notre maison soit un lieu chaleureux où nous pourrions accueillir nos proches et créer des souvenirs ensemble. Je partage cette vision, Emma. Avoir une maison où l'on se sent bien et où l'on peut recevoir nos proches est essentiel. Cela contribuerait à notre bonheur et à notre épanouissement. Je suis heureuse de voir que nous avons des idées similaires, Nicolas. Cela montre que nous partageons la même vision pour notre maison de rêve. J'ai hâte de voir ces idées se concrétiser dans notre futur foyer. Moi aussi, Emma. C'est excitant de penser à toutes les possibilités et de rêver de notre futur chez nous. Merci d'avoir partagé cette conversation enrichissante avec moi. Merci à toi aussi, Nicolas. Nos discussions sur notre maison de rêve ont été inspirantes. Continuons à nourrir nos rêves et à travailler pour les réaliser. Absolument, Emma. Ensemble, nous pourrons créer le foyer dont nous avons toujours rêvé. A bientôt. A bientôt, Nicolas. Que notre futur foyer soit rempli de bonheur et de souvenirs inoubliables. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501